C'est bon ? Ouais. Après, je te laisse la... J'ai grandis de coca. Ouais, pardon. Tu vois, mais vas-y. Si tu veux faire un petit flou, tu vas... Non, mais faire un cul flou, tu vas pas du tout, ça va. Non, 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 tu vas faire un cul flou. Il faut pas que je m'en flouce trop là dans ton canapé, là. Il est un peu... Il est un peu plus élevé, mais... Oh là là. Il est un peu plus élevé, mais quand tu le sens... Si tu veux le boire pour l'émission... Voilà, voilà. On y va, il n'y a pas de soucis. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans... Clos Web Émissions. C'est un désastre. On a déjà évoqué au cours de l'année combien Hollywood est en train de péter son dernier boulon, mais on avait encore rien vu. Entre DC Warner, qui a lâché son planning par le but d'un PowerPoint lors d'une réunion d'actionnaires, et Marvel, qui a répondu avec une conférence de presse à faire prévenir tous les spécialistes en marketing du monde, on est désormais certain de se coltiner pas moins de 30 films de super-héros d'ici 2020. Ça fait un peu pour moi. A ajouter à ça les prochains Jurassic World, Terminator, Harry Potter ou bien sûr Star Wars et ses spin-offs, et vous comprenez tout de suite que l'originalité est en haut d'extinction. Am I right ? Ils volent le calendrier ce mois-ci. L'un des derniers instigateurs de projets nouveaux et amples est passé par là, mais avant cela nous allons voir comment certains américains s'en sortent encore, en empruntant des chemins moins évidents. Si les deux premiers films chroniqués dans cette émission donnent dans l'exploration de la vie nocturne à Los Angeles, nous allons commencer par celui qui représente le côté obscur, du moins le moins fun à tout point de vue. En effet, nous allons voir que la cité des anges renferme bien de sombres mystères dans la nuit, et ce grâce à Greg Cole avec Jack Gyllenhaal. Dans la famille des films qui fondent leur réputation sur le buzz en pleine saison pré-Oscar, on tient là un beau représentant puisque le premier film de Dan Gilroy a bénéficié du travail de son acteur principal, qui n'a pas hésité à donner à fond dans la performance acteur studio avec 20 kilos perdus pour le rôle. Hollywood étant friand des comédiens caméléons qui s'investissent à ce point, il n'en fallait pas plus pour que la sensation batte son plein. Il faut dire que Gyllenhaal incarne un sociopathe en dérive qui va trouver un nouveau sens à sa vie le jour où elle va surprendre une équipe de cadreurs filmant sans vergogne un accident de voiture violent sur l'autoroute. Décidant d'en faire sa vocation, le Nightcrawler du titre original va alors passer ses nuits à épier les fréquences radio de la police pour débusquer le scoop du moment et réussir à faire les images les plus juteuses possibles afin de les revendre à des chaînes de télévision qui ont perdu tout scrupule depuis un moment. Que ce soit une fusillade dans la rue, un braquage brutal, un carambolage corsé ou même une dispute de couple qui tourne mal, le but est de ramener du graphique, de l'explicité et du corsé. Une parabole évidente sur l'avalanche d'images dont on nous appreuve aujourd'hui et sur le pouvoir de fascination de celle-ci dont la violence grandissante n'effraie même plus des médias de plus en plus pervers quand bien même on sort totalement du domaine de la fiction. Un mois seulement après un certain Gone Girl, il faut bien avouer que la férocité du propos s'en trouve amoindrie tant le film est centré là-dessus, clamant sa thématique à tout va, et la rendant trop explicite là où c'était bien plus subtil chez Fincher qu'un rentrôle de fond et bien plus malsain avec le jeu sur les apparences. Pour autant, Knight Cole met le doigt sur un phénomène intéressant et questionne la part de trivialité de chacun, surtout que son héros est un mise en trope au raisonnement très strict et méthodique. Génial par ses capacités de réflexion et d'analyse, tout comme il est socialement attardé, froid et dépourvu de manière, le personnage de Gillen Hall va outrepasser la simple attraction pour les faits divers sordides et en faire un véritable business, galvanisé qu'il est par la perspective de devenir le premier fournisseur du genre sur le marché local devant ceux qui lui ont inspiré le métier. Par son caractère glacial et sa manière d'autopsie le moindre événement, cette silhouette dépourvue d'humanité ne fait rien d'autre que nous renvoyer à notre part d'ombre et à notre capacité à nous aliéner et exclure tout sentiment pour satisfaire une curiosité déplacée. Dans sa course effrénée au reportage choc, le protagoniste va petit à petit brouiller la frontière entre le journaliste qui n'est là que pour relayer les faits et l'acteur qui va les altérer en les mettant en scène pour qu'il s'y ait mieux à son objectif. Jusqu'où peut-il aller sans complètement se mouiller ? Où l'est-il déjà depuis longtemps ? Une question qui forme bien des enjeux d'un scénario, qui interroge de la même manière notre responsabilité vis-à-vis de l'intimité de ce que l'on regarde et de jusqu'à quel point cela peut-il nous concerner. Si le script s'avère assez dense ou fait tout pour l'être, c'est naturellement parce qu'il est le fruit du scénariste Dan Gilroy, qui a déjà œuvré sur The Fall de Tarsem Singh ou sur The Bond Legacy, réalisé par son frère Tony. Passons la mise en scène pour la première fois, ce cher Dan est nettement plus doué avec un stylo entre les mains plutôt qu'une caméra. Si Night Call s'avère intriguant et incarné par un comédien en pleine possession de ses moyens, il reste aussi un peu trop sage formellement. Alors certes, il est difficile lorsqu'il est question de Los Angeles la nuit, en voiture qui plus est, de ne pas penser à quelques films étalons qui ont su faire de la ville un personnage à part entière. Si Drive avait très bien renouvelé le terrain récemment, d'autant que l'influence se fait sentir ici, on pense surtout au démentiel collatéral de Michael Mann qui immergeait le spectateur et lui faisait ressentir le pouls de la ville autour des héros. Non pas que Night Call soit dépourvu de qualité visuelle, le métrage étant plutôt carré de ce point de vue-là, mais il manque de tempérament et de chien, la fièvre du héros vis-à-vis de ce qu'il filme n'étant jamais retranscrit par le cadre. Il y est question d'un homme qui crée des images et influence l'effet pour les plier à sa volonté, autrement dit un réalisateur, et jamais on ne rentre vraiment dans son point de vue. C'est dommageable, surtout que ça semblait facile, tant certaines séquences auraient pu légitimement avoir droit à un traitement en fan footage, sans que cela ne soit lourdingue, en a pu rencontrer la mise en abîme du personnage qui prend contrôle pleinement du film. Cela ne dévalue en rien la grande rigueur du scénario, qu'il sait prendre son temps pour poser son univers, afin de sceller la crédibilité des rebondissements à venir en maximisant leur impact. On est donc face à un film qui parle d'images sans apporter un soin démesuré au ciel. C'est un petit peu étrange, et c'est sans doute tout ce qui aurait pu élever l'ensemble vers de nouveaux horizons. Toujours est-il que Nedco le tir de portrait captivant d'un déséquilibré, dont l'anonymat relatif est des plus inquiétant, de même que les similitudes de comportement que vous pouvez partager avec lui. A vous de voir maintenant si vous en avez beaucoup. Je pense que Lou est inspiré à nous tous à atteindre un peu plus haut. C'est très grave. On continue cette émission sans changer de ville ni de moyen de transport, mais en s'attardant aux strass et aux paillettes d'Hollywood où beaucoup vont en rêvant de gloire pour mieux s'écraser sur le mur du Star System. Comme par hasard, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé au héros de Scratch, le nouveau film de Joe Karnan. Si comme nous, vous avez été merveillé et effrayé devant le territoire des loups, vous vous demandez peut-être d'où vient ce stretch qui sort un peu de nulle part. A vrai dire, le film devait initialement sortir chez Universal et a finalement pris une voie plus obscure puisqu'il est disponible depuis peu sur les plateformes de VOD américaines qui sont, je le rappelle, accessibles depuis chez nous avec un peu du jot et tout à fait légalement. En attendant de voir combien de temps mettra le distributeur français pour réagir, on peut donc d'ores déjà découvrir cette histoire fofolle d'un chauffeur de limousine venu initialement à Los Angeles pour faire décoller sa carrière d'acteur, ce qui n'est toujours pas le cas. endetté auprès de gros bras de la mafia qui vont réclamer leur dû sans détour, le bougre a pour mission de régler ses dettes en une seule nuit, ce qui semble possible avec un client millionnaire bien pété du bulbe dont les requêtes délirantes vont amener notre conducteur dans un périple des plus atypiques. La situation de la production, avec un réalisateur visiblement bien monté contre les studios comme il l'a montré sur les réseaux sociaux, trouve ici un contre-pied des plus amusants puisque non seulement Stretch se paie la tête d'Hollywood mais surtout le fictif de l'intérieur. Si l'interprète principal Patrick Wilson n'est pas le plus connu des acteurs malgré ses rôles dans The Conjuring et Insidious ou encore Watchmen, il est entouré entre autres de Chris Pine, Ray Liotta ou encore Jessica Alba. Liotta joue par exemple son propre rôle et s'amuse à faire la star condescendante qui l'envoie chez n'importe qui le regarde droit dans les yeux. Il y a même d'autres caméos mais la surprise est tellement agréable et amusante qu'on préfère ne pas trop en griller. Un bon anti-héros qui se respecte, le protagoniste central doit donc se coltiner des enfoirés le prenant tous pour un énième moins que rien au moment où il est au plus bas de son existence, tout juste plaqué par sa copine qu'il allait demander en mariage et sans le sou. Avec sa narration cynique en voix off, son montage punchy et sa fuck you attitude, Stretch n'inspire à rien d'autre qu'être un film pop, fun et décomplexé et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'il est. La succession des péripéties qui tombent sur le coin de la tronche du héros s'enchaîne sans temps mort, avec certaines situations vraiment barges comme lorsque le client à récupérer tombe littéralement du ciel. Dans ce joyeux foutoir, on sent que les acteurs ont pris un pied monstrueux et comme l'histoire leur fait vivre des trucs pas possibles, le plaisir ambiant est vite contagieux. Patrick Wilson, un acteur qu'on adore par ailleurs, semble s'éclater dans ce rôle de loser badass, qui joue enfin, sans savoir au premier abord, le film qu'il a toujours voulu faire à Hollywood. Ainsi, le personnage improvise certaines situations en se faisant passer pour un autre, ce qui marche à certains moments, mais pas à tous, permettant au personnage de s'accomplir malgré lui dans l'adversité. Face à lui, le reste du casting n'est pas un reste, surtout avec un Chris Pine qu'on n'a jamais vu à ce point survolté. Si comme moi vous trouviez le bonhomme sympathique à défaut d'être fad, le voir se lâcher complètement au millionnaire starbé risque de vous faire changer d'avis. Il faut dire que le tournage ne devait pas être de tout repos, tant qu'un âne s'est fait plaisir à la réalisation, ce dernier bébé portant sa folie en son sein. Sur fond de rock'n'roll du plus bel effet, Stretch déploie une énergie entraînante et possède quelques fantaisies délicieuses, à l'instar du fantôme du précédent conducteur de la limousine, qui s'est suicidée dans celle-ci et hante le héros pour se foutre de sa poire. Évidemment, avec sa ligne directrice très claire, le tout s'avère linéaire au possible et on se doute assez rapidement du fin mot de l'histoire, surtout qu'un âne s'autorise plus de candeur sur la fin. Là où on aurait pu trouver sa base et en contradiction avec le ton énervé du film, cela marche pour la simple et bonne raison que sans s'en rendre forcément compte, on s'est attaché au personnage éponyme, preuve s'il en est que l'histoire a fait son petit effet, malgré quelques passages à vide pour relancer la machine. Avec Stretch, Jokerhan se fait ainsi une belle récréation, réalisant une sorte de after worse sous-adrénaline, tout en s'offrant le luxe de mettre un petit taquet en passant à Hollywood. Ça ne vole pas toujours très haut, mais ça le mérite de passer à la vitesse de l'éclair et d'être assez jubilatoire. Alors, franchement, que d'en être plus ? C'est un peu tard, Coop. Et on a fait un déjeuner. C'est un indien de surveillance de l'éclair. Les solaires de l'éclair ont pu l'éclair. C'est quoi que tu fais, Murph? Elle ne fait rien. Murphie est long. Tu es un homme bien-éducatif, Coop. Et un pilote. Et un ingénieur. Le monde ne besoin d'en plus ingénieurs. Nous n'avons pas de vols et de télévision. Et nous voici dans la troisième partie de l'émission avec un invité de marque puisque Julien Dupuy est parmi nous. Bonjour Julien. Bonjour. Tu es créé pour Capture Mag pour 3 couleurs et tu fais l'émission Le Grand Frisson sur Ciné Plus Frisson. Mais c'est visible gratuitement en ligne sur la net. Exactement. Et tu viens pour un film très attendu, peut-être même un peu trop. Il s'agit d'Interstellar de Christopher Nolan. Autant dire tout de suite, toi comme moi on n'est pas forcément les plus grands amateurs de Christopher Nolan, surtout sur ses travaux. Et pourtant, ça veut dire qu'il a des ambitions sur ce projet. Mais c'est quelqu'un qui a toujours de l'ambition. C'est vrai que moi je ne suis pas un fan. Je trouve qu'il est... C'est pas tant que je ne suis pas un fan du mec, je trouve qu'il est survendu comme un grand auteur contemporain. C'est définitivement un auteur. Là aussi où il se distingue, c'est qu'il fait partie je pense des rares personnes qui à Hollywood ont une vraie et saine ambition. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui fait ses films avec des plans marketing. Du moins, je n'en ai pas l'impression. Il suit sa trajectoire depuis le début. Après effectivement, je trouve que c'est un gars qui a... T'as un peu l'impression qu'il est obsédé à l'idée de montrer qu'il est intelligent. C'est un peu le côté gros souillis. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que t'as un peu l'impression qu'il se dit Attendez, vous allez voir, on va faire un truc super super intelligent. Ce qui est un peu un problème parce qu'en plus, je trouve que ses films sont pas non plus... C'est pas du George Miller quoi. C'est pas très fin quoi. C'est quand même du gros bourrin quoi. C'est toujours ce qu'on lui a reproché. Et justement, est-ce que sur son Interstellar, tu as encore ses reproches ? Oui, je trouve que c'est la même chose. Je trouve que c'est un film qui est dans la lignée. C'est cohérent au moins avec les autres films. Oui, oui. D'autant plus que je trouve qu'Interstellar, c'est à la fois le pire et le meilleur de Nolan. Je trouve que c'est assez cloisonné. C'est-à-dire que pour moi, la première moitié, on va dire grosso modo, du film est vraiment réussie. Et la deuxième moitié est beaucoup plus problématique. Qu'est-ce que tu juges d'être le meilleur de Nolan dans Interstellar ? Si tu veux, il y a tout un côté sur la famille, sur le rôle d'être un père, etc. Et tout ça, je trouve que c'est quand même très sensible et ça fonctionne très très bien. Il y a une scène où McGonaghy découvre des messages en provenance de la Terre. Je pense que je peux dire ça sans spoiler. Il y a une scène qui est très puissante. Et je ne crois pas qu'il ait fait une scène aussi puissante émotionnellement auparavant à Nolan. Et l'autre truc que je trouve bien dans la première partie, c'est que Nolan, c'est aussi un cinéaste qui est très cartésien, qui aime bien réfléchir, cogiter à bord. Et je trouve que c'est assez payant dans sa façon de dépeindre une terre à l'agonie. Il évite, je trouve, pas mal de poncifs là-dessus, sur le discours écolo apocalyptique, en fait. Et je trouve que ça fonctionne bien, ça. Moi, je trouve que c'est un conteur qui est très intéressant et qui souvent pêche un peu au niveau de l'image. Et je trouve que là, justement, de manière très simple, il arrive à mettre en scène cette fameuse terre où il y a des espèces de tempêtes de sable monstrueuses. Et des gens qui ont appris à habiter avec ça. Et c'est vrai que là-dessus, il arrive à faire tout passer ça comme une lettre à la poste. Là, on aurait pu craindre des explications un peu à rallonge dans de ça parfois. Et puis, tu vois, je trouve que ça parvient à être assez anxiogène, mais pas dans le sensationnel, en fait. C'est aussi, je trouve ça tout à fait honorable, quoi. C'est très efficace. Et maintenant, le pire. Le pire, c'est compliqué, mais ce qu'il va pas falloir se poser. On va pas se poser, évidemment. Moi, je pense que quand tu abordes un sujet comme celui d'Interstellar, alors c'est peut-être ma vision du monde et de l'univers qui parle là. Mais bon, il n'empêche que je pense qu'il faut qu'un cinéaste ait l'honnêteté intellectuelle, je vais tenter de dire, de se laisser sublimer par son sujet. C'est-à-dire qu'avoir un moment où tu dis... Où tu ne lâches plus, quoi. Bah, je ne sais plus. Parce que, qu'est-ce que tu t'attends quand tu vas voir un truc comme ça ? Si tu t'attends à être confronté à l'univers, au mystère de l'univers, bah, t'attends à avoir une espèce de sentiment de perdition totale. Mais pour avoir ce sentiment de perdition, il faut qu'il y ait des questions en suspens. Il faut qu'il y ait des choses que, voilà, tu ne saches pas, quoi. Je sais que Nolan, par exemple, il se réfère beaucoup à l'étoffe des héros sur Interstellar. Et c'est intéressant parce que l'étoffe des héros, c'est un film historique. C'est pas du tout comme Interstellar, c'est pas de la SF. Et malgré tout, moi, ce que j'ai toujours aimé dans... Enfin, un des trucs que j'ai toujours aimé dans l'étoffe des héros, c'est que Kaufman a l'intelligence de les mettre à une pointe de spirituel, en fait, là-dedans. C'est-à-dire, avec le rapport avec les indigènes australiens, à la fin. Je ne sais pas si tu te souviens du film. Mais bon, il y a comme ça une mise en abîme entre leur croyance à eux et ce qui se passe dans l'espace, qui, moi, me touche beaucoup, qui est un truc un petit peu politique, c'est-à-dire qui n'est pas expliqué, où le temps est un peu suspendu et tout. Alors, chez Nolan, c'est... Alors, chez Nolan, c'est pas le cas. Plus rationnel, en fait. Bah, c'est que rationnel. Et c'est ça, c'est ça aussi, moi, un des trucs qui me... C'est un film que je trouve assez terrible, parce que tout sur le papier me plait, a priori. C'est un film... Mais le problème rationnel, c'est sur le papier, quand même. Ouais, mais justement, et vient ce problème rationnel, et c'est quand même un film qui parle de la conquête spatiale, qui parle de l'évasion, qui parle de l'au-delà, et en fait, à chaque fois, lui, il rationnise tout. Et je trouve que sa vision de la conquête spatiale, de l'exploration, est extrêmement terre-à-terre. Ouais, ouais, complètement. Et ce qui fait que je... En fait, le film ne stress qu'en termes de spectacle, je le trouve assez pauvre. D'un côté, c'est quand même très touchant de voir quelqu'un qui se bat autant avec ce niveau-là de production pour faire autant d'effets spéciaux à l'ancienne. Mais alors, moi, je trouve que ces trucs-là, justement, ça contribue à ce que tu te perds pas, en fait. C'est-à-dire que... Je trouve le film très terre-à-terre. Bah oui, mais c'est aussi parce que, finalement, tous les trucs qu'il utilise, je pense que tu les décotes, quand même, vite. Et du coup, tu te dis pas, il se passe un truc pour ce mec-là qui est ouf. Dans Gravity, je pense que Gravity fonctionne aussi vachement bien, parce que la première fois que tu voyais le truc, sans avoir vu les making of et tout, tu te disais... Mais comment ils ont fait ? Donc, c'est vraiment arrivé. Après, c'est l'impression de voir un Space Opéra filmer à l'épaule, ce qui est quand même très excitant. Et surtout, je trouve qu'en termes de pure sensation, c'est tellement concret que, finalement, il n'y a rien. Là où la caméra qui est volée avec les personnages dans Gravity, ça t'embarquait, quoi. Bah, le problème aussi, mais ça, bon, c'est que c'est pas un très bon vrai... C'est pas un mécanisme, en fait. C'est pas un mécanisme, en fait. Mais ça, c'est... Alors, il y a un autre souci aussi, alors ça, je sais pas si tu partages mon avis là-dessus, mais je trouve qu'en plus, le twist, parce que c'est pas un film à twist, il est quand même vachement prévisible. C'est-à-dire qu'une fois... Mais il est prévisible, mais il est... Ils ont pas communiqué du tout là-dessus, quoi, sur tout le côté message venant de l'espace. Mais alors, une fois que tu l'as vu au début, je me suis dit, ah oui, donc c'est ça, quoi. Non seulement c'est un peu prévisible, mais surtout, il est quand même dans des espèces de grandes théories scientifiques, la théorie des cordes, etc. Et je trouve qu'il illustre ça, encore une fois, de manière un peu... Enfin, un peu pataute, quoi. Un peu terre-à-terre, un peu... Ça en devient presque ridicule, parce qu'on touche tellement des concepts abstraits que sa tentative de leur donner autant une forme, ça casse un peu le truc, quoi. Je pense que son truc à Nolan, je pense que c'est pas du tout un mec spirituel, pour le coup. Et puis, c'est un mec qui fait pas... Enfin, il fait pas de fantastique, en fait. Tu vois, même Batman, quand il l'aborde, il essaie de niveler, de faire un truc super réaliste et tout. Tous les autres films là-dessus, qu'il s'agisse de Contacts, de Dominants, de tout ces... C'est perdre l'humain dans l'univers, et le confronter à ses propres mythes, mais aussi pour mieux le souligner. Pour mieux se retrouver aussi, quoi. Nolan, non. L'humain, c'est comme ça. S'il arrive à se dépasser, mais pas énormément nombreux, finalement. Non, mais c'est vrai. C'est juste une épreuve comme c'était une épreuve pour Bruce Wayne dans Batman. Ce qui, finalement, quand on aborde des questions d'une telle ampleur, n'est pas si délirant que ça. Donc, une fois qu'il arrive à se dépasser tout comme ça, l'humain, c'est bon, il a fait le tour de la question. Et puis, il peut avancer, quoi. Pour moi, en tout cas, encore une fois, ça pose un problème, quoi. C'est-à-dire que là, il y a un truc où moi, j'arrive pas à le suivre, en fait. Et oui, je pense qu'en plus, c'est un rabaissement de la puissance émotionnelle du potentiel d'un tel film, aussi. Sauf que c'est quand même un film en plus qui, en termes de pure structure narrative, se tape des rebondissements un peu grotesques. Il y a un moment où il touche un peu au film catastrophe, mais... Dans le film, tous ces trucs-là, écartent le film de son but. Ouais, mais tu vois, moi, j'aurais fait tout citer... Alors, il y a un caméo qui a été très, très bien regardé. Et qu'on ne spoilera pas. Par exemple, c'est part-là et aussi très, très bien. Ah, c'est énorme. Pour moi, c'est un gros problème. Moi, je sais que j'ai complètement décroché du film à partir de ça. Parce que le personnage, il est relou. Il parle tout le temps, voilà. En plus, tu sais ce qui va se passer quasiment dès que tu le vois. C'est-à-dire que ce film, c'est aussi un film sur ce qui nous rend grands en tant qu'humains. Et aussi ce qui nous plombe en tant qu'humains. Et donc, tu as deux personnages humains qui sont censés montrer ce qu'il est obscur de l'humanité. Non, mais c'est vrai, non, c'est ça. Et c'est vrai que cette section est un énorme souci. Parce que ça fait double emploi, c'est très long. C'est pauvre, quoi. C'est super pauvre. C'est super petit, quoi. Et c'est ça le problème de tout le film, en fait. C'est que ça m'a semblé très petit. Là où c'est un film et un sujet qui appellent justement... À chaque fois, il se resserre sur des enjeux dont on se fout, en fait. C'est vrai. Sauf que tu vois, le côté petit et aussi ce qui rend le film, je pense, émouvant. C'est-à-dire que du côté petit, c'est aussi cette chambre de petite fille avec son père où il s'engueule, où il se passe beaucoup de choses, finalement. Et tout le film tourne autour de ça. Moi, ce que je me demande, en fait, quand je suis ressenti d'Internet, c'est que je me suis dit, est-ce que ça va pas mettre un petit coup d'arrêt à l'aura, en fait, délirante de Nolan ? Je me demande, parce qu'il y a quand même un vrai côté déceptif, en fait, dans le film. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui l'a vachement décrescendo. Et je pense qu'il avait jamais vraiment eu cet écueil-là, en fait, Nolan. Je dis pas qu'Internet est là son pire film. Je le pense pas. Mais par contre, je trouve que c'est son film, peut-être, qui marche le moins en tant de pure spectation. Justement Nolan, c'est vrai que c'est quelqu'un qui finit toujours sur un côté un peu wow. Et là, c'est surtout qu'il y a un épilogue dont on peut très peu parler. Mais on peut peut-être juste dire que moi, personnellement, je l'ai trouvé inutile. En plus, c'est des trucs qui sont un peu ridicules, en plus. Parce que là, pour le coup, il est obligé de se confronter à de la vraie SF, on va dire. Tu sens que le mec, je reviens sur un truc que je disais tout à l'heure, mais tu sens que le mec, il adore se dire qu'il est en train de te raconter une histoire intelligente. Il adore ça. Mais il se le montre. Ouais, bah ouais. Et il le remonte. Et il le remonte. Et donc c'est vrai que ça fait des films hyper bavards, qui prennent 25 000 chemins de traverse pour t'expliquer quelque chose de finalement assez simple. Et justement, là où certains passages essaieraient de les faire passer par l'image, elles seraient toutes aussi efficaces. C'est une de ces tards, notamment ici. Ouais, non, non, c'est clair. Non, moi je trouve quand même que ce qu'il faut dire, encore une fois, c'est que ça reste du divertissement noble. C'est ça. Et finalement, t'en as quand même pas tant que ça aujourd'hui. Et n'en attendez pas des miracles. C'est pas l'étoffe d'Hero, c'est pas 2001, évidemment. Rien d'exemple. Voilà. C'est peut-être pas Gravity non plus. Ah non, je pense pas non plus. Mais... Mais c'est un peu l'inverse en fait. Non mais c'est vrai, c'est un truc dont on n'a pas parlé. Mais tu vois, Gravity, c'est un pur film viscéral. C'est ça. Et qui te porte du coup, moi je trouve, qui te porte ailleurs. Qui te porte spirituellement vers un autre truc. Et lui, c'est un truc purement cérébral. Mais finalement, du plafond. C'est pas super intelligent, je trouve, ce qu'il te dit. Sur lequel il est cette phase d'émotion. Ouais, mais qui te fait quand même de l'émotion, je trouve. Mais pas chez toi. Non, non. Je te jure. Je te jure. Et c'est la fin de cette émission du mois de novembre. Dans laquelle on vous a tout d'abord parlé de Night Call avec Jane Gyllenhaal. qui est un film très intéressant sur le papier, mais un petit peu plat formellement. Et c'est dommage. Il y a quand même des choses intéressantes. Et ne serait-ce que pour Gillenhaal qui est assez incroyable dans le film. Ça vaut le coup d'œil. Ensuite, on a vu Stretch de Joe Karnan. Donc voilà, comme vous pourrez voir en trafiquant un petit peu iTunes. C'est des trucs de VOD américains. Mais pour un bon film de divertissement, le simple d'histoire, bien couillon et bien fun. Ça se pose là, donc c'est plutôt sympa. Et enfin, Interstellar ? Un grand film noble. Enfin, un grand film. Un film à gros budget, noble. Ce qui est bien. Qui a l'air, je pense, plus intelligent qu'il venait en réalité. Mais qui, à mon sens, est aussi assez mouvant. Je trouve que c'est parfaitement recommandable. Il ne faut pas en attendre maintenant une révolution. Ensuite, on vous signale la sortie en Blu-ray. Ce mois-ci d'un film que tu aimes beaucoup. Oui, en Blu-ray, parce que le deuxième va sortir bientôt, là, à la fin de l'année. Il y a Domain Number qui sort. Pour moi, Domain Number, il faut la haute définition. Enfin, il faut le meilleur. Il faut ouvrir toutes les mini. Exactement. Il faudrait qu'il soit reprojetant. En quatre cas. Voilà. Je pense que je l'ai revu il n'y a pas trop longtemps. Et c'était merveilleux. Avant le 2, c'est vrai que c'est toujours bien de revoir le premier. Exactement. J'espère que le 2 sera à peu près à la hauteur du premier film. Et enfin, en BD, on vous signale la sortie de Seconds de Brian O'Malley, qui est l'auteur de Scott Peering. Alors évidemment, on a beaucoup parlé de Scott Peering. Il change un peu de registre ici, mais ça reste intéressant. Et ça fera très très bien sur le plan, sous le sapin. En plus, si il y a de la neige, ça fera trop chaud. Julien, merci beaucoup d'être venu. De rien, merci à toi. J'espère qu'on parlera d'un final tout petit peu plus intéressant la prochaine fois, peut-être ? C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Il y a des angles qui nous envoient un peu plus, tu vois. Qui nous envoient un peu plus. Ah, mais c'est pas 2014. Il faut attendre 2015. C'est en 2015 qu'il y a tout qui arrive. Je sais de quoi tu parles. Et moi aussi, je mors et jouis. Et on vous rappelle qu'il faut regarder Le Grand Fruisson sur Cine Plus Fruisson. Et vous pouvez aussi en trouver sur internet, sur le site de Cine Plus, c'est ça ? Alors, c'est sur le site de Cine Plus, il y a une page Facebook, si vous voulez rien huper de l'émission. Voilà. Je vous invite à liker. Et d'ici là, on vous souhaite vraiment de bons films. Profitez-en. Profitez du mois de novembre, il y a plein de trucs qui sont donc allés au cinéma. Et on vous dit à bientôt. Et ben voilà, à bientôt. Ciao. En plus, moi je trouve qu'il est quand même dans l'espèce de... D'ojustration. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais dis donc, mais alors ? Tu me fais parler sous un poster de Lost in Translation. Qu'est-ce que c'est ? La prochaine fois, je les ferai dans un poster de Miller. Je crois que tu floues. Non, le reste. D'accord. Ouais, mais il a fait changer. J'aurais mieux changé, merde. L'autre qu'on regarde. Je pensais pas que ça allait commencer à faire de Lost in Translation. Non, non, non. Non, non, je viens d'en remercier. Faut quand même dire aujourd'hui, t'as plein de trucs de Superman. Ah, mais j'aime bien. J'aime bien certains films de Marvel, donc c'est le film. Carnit aussi. Ouais, Carnit, c'est pour le côté cool. Et euh...